Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les Ministres, M. le Professeur, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Ambassadrices, Mesdames et Messieurs les Messieurs en congrats des qualités. Cela a été dit par M. le Ministre et le Professeur à l'instant. Je tenais à remercier le Professeur Minulé pour l'accueil à l'INRP, sous le rond de la recherche scientifique congolaises, et le remercier pour les propos qu'il vient de tenir. La sérenditivité, c'est le mariage, en effet, du hasard et de la ténacité. Quand on voit votre parcours et celui de notre laboratoire, il y a peut-être eu des hasards, mais on est convaincus d'une chose, il y a eu beaucoup de ténacité. Et dans le temps, une obstination joyeuse et généreuse à marier les talents, à les former, à les faire grandir, à vous équiper, à tresser les coopérations et à réussir à bâtir ici ce véritable fleuron. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. L'objectif premier était en effet de constituer une forme d'institut pasteur, d'ailleurs, que vous avez placé sous ses auspices, votre propos, qui montre la fidélité à ce rêve. Il y a eu ensuite la découverte d'Ebola, le travail qui a été fait, le travail qui ensuite a permis d'aller jusqu'à une forme monoclonale et des expériences très concrètes procédées. Puis, sur ce chemin, la coopération avec la France, la présence du président Mitterrand en 1984, dont nous avons vu la photo tout à l'heure, qui va céder une amitié, une coopération inédite. Et même si, il y a 30 ans maintenant, la France a cessé cette coopération du fait des événements politiques, jamais le lien n'a été rendu. Parce que beaucoup de vos chercheurs, de vos post-docs, de vos étudiants, même de quelques semaines, ont continué à être formés en France, et en particulier à l'Université de Montpellier. J'ai pu le constater tout à l'heure, en visitant le laboratoire, une bonne partie était passée par Montpellier. Et donc, ce lien a persisté à travers la formation, les échanges et la circulation des talents, mais avec cette volonté en effet de revenir. Et je n'ai pas vu que, ni pour eux, ni pour vous, ces aides de géants vous empêchent de marcher. La patroche se porte bien quand il revient M&RB. Et donc, au-delà de ça, il y a cette formation aussi de nombreux chercheurs, et la formation de beaucoup à travers tout le monde, puisqu'on me dit qu'il y a au moins 7 pays d'Afrique centrale ici représentés, avec des femmes et des hommes qui sont passés par l'Institut national de sécurité publique, et qui ont ainsi, ici, à travers tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a eu, un peu moins de coopération en tout cas, sauf ces mécanismes de formation, une présence différente. Alors, nous avons commencé à changer les choses, vous l'avez rappelé, avec la feuille de route franco-congolaise en matière de santé, signée en 2019, qui nous a permis d'engager ensemble des actions ambitieuses pour lutter contre Ebola, le renforcement du système de santé congolais, et la création de nouveaux partenariats scientifiques. Et cette ambition partagée nous a permis de faire face ensemble, d'ailleurs, à l'accès au Covid-19, où vous avez été en première ligne, et où on a pu ainsi financer, contribuer à financer, un laboratoire de séquençage qui vous a permis de travailler en temps réel et d'échanger les travaux avec la NRS et tant d'autres laboratoires à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre, avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale, et cette convention prise. A travers elle, c'est un partenariat nouveau et ambitieux qui se met en place entre l'INRB, l'Unikin, 4 institutions scientifiques françaises, l'IRB, l'Université de Montpellier, l'ANRS, l'INFERM, couvrant ainsi de nombreux domaines, les thématiques d'Ebola, la barriole du singe, la Covid-19, et les essais thérapeutiques que vous avez vous-même réévoqués. Cette étape, aujourd'hui, est-ce que vous allez en faire concrètement, permet de revenir à la logique, je peux plus dire, originelle, mais en ayant beaucoup appris le rédissement, et donc en faisant encore beaucoup plus, beaucoup plus fort, parce que, au fond, nous avons appris quelques éléments qui, à mesure, au cas de la signature d'aujourd'hui, doivent guider nos travaux. D'abord, vous l'avez très bien dit, c'est que, et le ministre y est revenu aussi, tous ces virus n'ont pas de frontières, n'ont plus de frontières de l'Oise, qu'elles soient régionales, à l'échelle du continent, ces virus, maintenant, s'internationalisent en temps réel, et nous avons encore vécu ces derniers temps. Et donc, une coopération internationale du meilleur niveau, qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon, et plusieurs autres pays, est pertinente, et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire commun. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre la nature, les espèces animales, et l'ovaque. Et là aussi, nous l'avons vécu, et, on en parlait plus tard, dans le laboratoire, il y a fort à parier que des espaces d'interaction aussi vibrants avec une biodiversité si riche, selon les épicentres, on le sait, d'épisodes à venir, de zones pathogènes, voire létales pour l'homme. Et donc, il est important de renforcer les lieux de recherche, à la pointe, avec les meilleurs. Et cette philosophie, si je puis dire, de recherche, alors à vous, elle vous est familiale, parce que c'est votre quotidien, votre savoir, elle l'était peut-être loin dans les politiques publiques de la santé nationale et internationale, et je crois que c'est un des éléments que nous avons appris pendant le Covid, qui a conduit à ce qu'on a appelé One Health. Et pour moi, ce qui est fait ici, ce qui sera fait sur la base du partenariat et de la commandant centrisme, est très illustratif de cette stratégie One Health que nous avons défendue maintenant depuis un peu plus de deux ans, qu'on a encore réévoquée à libre-vite dans le cadre du One Forest Summit, parce que c'est la compréhension, justement, de tous ces phénomènes qui sera clé, et la capacité à faire travailler ensemble des disciplines qui se parlaient insuffisamment pour comprendre, justement, les interactions entre tel phénomène de biodiversité, telle espèce animale avec un virus et évidemment l'espèce humaine. À cet égard, l'émergence ou la réémergence de zoonoses pathogènes voire létales pour l'homme sont directement liées à ce que nous traitons aujourd'hui, et c'est pourquoi aussi, je suis très heureux que vous l'avez évoqué, M. le ministre, que la RDC rejoint l'initiative Présol que nous avons lancée en 2021 et qui vient concrétiser les travaux de ce type. Et puis, le dernier point, c'est que nous avons aussi appris qu'il ne fallait plus qu'il y ait des frontières entre la recherche, la recherche clinique, et la capacité à traduire les réponses les plus rapides possibles sur le terrain d'un point de vue épidémiologique et de pouvoir diagnostiquer, traiter, soigner. Si on veut, éradiquer les juridités qu'on les a identifiées et le faire au bon moment, avec des bons instruments. Et c'est pourquoi, en scellant ce partenariat nouveau, et en venant aussi consacrer vos travaux depuis tant d'années, je veux ici dire l'importance, pour nous, de deux choses qui viennent compléter ce qu'on est en train de suivre. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDS. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens, parce que si le jour où l'épidémie et le virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination, on voudrait contribuer à trouver un vaccin et à déployer des réponses. On l'a vu sur le continent africain, malgré le formidable travail de CDC africain, je veux saluer son nouveau directeur général, je rendais au même début de semaine cette structure qui a été remarquable. Là où on a buté, vous alliez beaucoup plus vite et vous étiez souvent bien meilleurs que CDC africain, je le dis avec beaucoup d'humilité. Il est dans son soutien, on ne peut pas réfléchir. Mais vous avez buté sur la faibleuse de certains systèmes de santé primaire. Et donc il nous faut en parallèle, nous, renforcer, redoubler d'efforts pour partout sur le territoire avoir un système de santé primaire qui permet d'apporter la réponse à la population au plus vite. Au plus près. Et aussi d'avoir la même politique de prévention. Parce que ça n'est pas en France. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments diagnostiques, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. C'est le cœur de ce que nous avons lancé au printemps 2021. En avance, vous suivez en plusieurs autres pays, c'est de dire ce continent qui représente 20% des besoins de vaccins. À l'échelle de la planète, on produit 2%. Dès qu'il y a une épidémie à l'échelle mondiale, ce qui se passe, on a déjà vu. C'est que les gens qui les produisent, ils regardent d'abord pour eux. Les soutiens en produisant moins sont les derniers services. Est-ce qu'on peut légitimement considérer que c'est une fatalité qu'on ne devrait rien faire ? Non. On peut en plus aussi investir sur des capacités, pas simplement de recherche, mais de production de tout ce qui est le fruit, par recherche partenariale à laquelle vous aurez contribué. Finalement, le risque, c'est que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être aurez-vous séquencé ici un virus, aurez-vous contribué à le découvrir. Les Européens, les Américains, les Asiatiques, les plus riches auront la possibilité de produire très vite un vaccin et vous ne l'aurez que 6 mois, 2 mois plus tard. Ils sont donc aussi... Voilà les quelques convictions que je souhaitais apporter au-delà de la convention de l'isme d'aujourd'hui. C'est ce qu'il nous reste à faire pour les mois, les années, mes chers professeurs, le même talent et la même humilité. Vive la coopération entre l'ADC et la France et vive cette coopération scientifique et l'excellence de notre part.